Merci beaucoup, merci pour l'invitation et je suis vraiment très honorée d'être ici pour ce colloque sur Mendel. Et aujourd'hui, je pense que je suis une de celles qui va parler des exceptions aux règles de Mendel. Donc, ici je vous montre quelques exemples qui datent de parfois presque un siècle de ces exceptions où finalement la règle de génotype d'un phénotype est un tout petit peu déstabilisée quand on voit qu'au sein du même individu, on peut retrouver des phénotypes variables et là il s'agit des mêmes cellules mais qui demandent effectivement par exemple des couleurs au niveau des yeux d'autorosophiles, des tâches sur le maïs, c'est les travaux de Barbara McClintock, la ferrure bigarrée des chats Isabelle ou Caïd des tortues et même chez la lévure, on voit ce type de différence, variabilité clonale. Et donc, en fait, ces changements aux différences phénotypiques sont visibles car ils sont clonales et c'était grâce à ce type d'observation faite par divers généticiens qu'il a été établi qu'effectivement, même les cellules avec le même génome, même si à cette époque, par exemple, c'était toujours un grand débat, même les cellules avec probablement le même génome peuvent exprimer de manière différentielle leurs gènes, même dans un type cellulaire. Et c'était grâce à ce type de travaux et observations sur des, il manque un N là, non-Mendelian phenomena, c'est des phénomènes non-Mendelien, comme l'inactivation du chromosome X que vous voyez ici, que les fondations de ce qu'on appelle l'épigénétique, enfin, la définition moderne de l'épigénétique, moderne étant des années 80, ont été établies. Donc, c'est des changements d'activité génique qui n'impliquent pas un changement au niveau de la séquence de l'ADN, mais qui sont héritables et qui peuvent être réversibles. Donc, l'exemple dont je vais vous parler, c'est l'inactivation du chromosome X, qui est un des exemples par excellence chez les mammifères de régulation épigénétique. Donc, il s'agit de l'inactivation transcriptionnelle d'un des deux chromosomes X au cours du développement afin d'établir un dosage correct entre les sexes, entre les mâles XY et les femelles XX. Alors, ce processus est absolument critique. Une absence de mise en place d'inactivation du X au cours du développement conduit à une lethalité très précoce. Et je pense que la raison pour laquelle cette inactivation est importante est assez évidente ici. Le chromosome X est un très grand chromosome qui porte plus que 1000 gènes. Le Y, il est plus petit, il porte peu de gènes. Et en fait, il n'y a que deux gènes qui sont vraiment essentiels pour les caractéristiques ou certaines caractéristiques chez les mâles qui sont, par exemple, cachées sous les feuilles. Et donc, le processus d'inactivation du X a évolué chez les mammifères pour compenser chez les femelles de ce dosage double qui peut être très délétère. C'était Mary Lyon, une généticienne britannique, qui a proposé ce processus en 1961 grâce à ses observations sur le mosaïcisme qu'elle voyait chez certaines mammifères, en particulier chez la souris. Où, effectivement, pour les gènes qui codent pour des protéines liées à la couleur du pelage, elle voyait ce type de tâches bigarrées qui lui ont fait proposer qu'un des deux X était exprimé seulement dans chacun des cellules des femelles hétérozygotes. Et donc, elle a proposé qu'au cours du développement, les deux chromosomesiques sont actifs chez la femelle au départ, et ensuite, un des deux est inactivé de manière aléatoire. Et cette inactivation est ensuite propagée de façon stable au cours des divisions cellulaires. Et c'est un phénomène qu'on voit chez tous les mammifères, sauf chez les marsupioux, où, en fait, il y a l'inactivation du X, mais ce n'est pas aléatoire. C'est toujours le X paternel. Donc, on ne voit pas ce type de mosaïcisme, mais par contre, chez les utériens, on voit ce type de mosaïcisme. Et je voulais juste vous montrer rapidement l'exemple moderne de ce type de mosaïcisme, où on a un gène rapporteur rouge ou vert sur chacun des deux chromosomes X dans une souris transgénique. Ce qu'on voit, c'est effectivement, cette inactivation aléatoire conduit à un mosaïcisme magnifique dans tous les tissus. Ce mosaïcisme peut varier entre individus. Et effectivement, deux femelles, même deux clones ou deux joumelles, ne sont jamais identiques quand il s'agit des femelles qui sont hétorisigotes polymorphes grâce à cette inactivation du chromosome X. Ce mosaïcisme cellulaire varie d'un individu à l'autre. Cette variation est très flagrante quand on regarde avec ce type de marqueur fluorescent. Et ici, malheureusement, vous ne voyez pas bien, mais je voulais vous montrer le cerveau, parce qu'on a beaucoup parlé du cerveau tout à l'heure, pour vous montrer que là, c'est un individu, une souris femelle, où le côté gauche de son cerveau exprime le X paternel ou maternel, je ne sais pas, et le côté droit, l'autre X. Donc ça, c'est un individu, ça varie énormément, mais c'est juste pour vous montrer à quel point on peut avoir l'expression différentielle du chromosome X au sein d'un organe entier. Je voulais aussi mentionner le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de gènes sur le X qui sont exprimés dans le cerveau et qui sont connus comme étant impliqués dans les maladies neurologiques. Alors, je ne vais pas parler en détail de ces gènes, mais je voulais juste citer le cas de MSCP2. Ça fait quand même un petit lien avec l'autisme, parce que les mutations dans le gène MSCP2 chez les femelles conduisent au syndrome de Rett, qui est un syndrome qui implique aussi une forme d'autisme sévère. Mais je voulais aussi souligner que la mutation d'MSCP2 chez les mâles est létale très tôt. Mais par contre, une duplication d'MSCP2 sur le X, donc là où il n'y a pas une inactivation, parce qu'il y a un seul X chez les mâles, conduit aussi à un retard mental sévère, aussi de l'autisme, etc. Donc ici, ça vous montre de manière, je pense, très, très spécifique comment un gène est extrêmement sensible au niveau de son produit protéique, au niveau du dosage. Donc le dosage de la protéine MSCP2 semble être extrêmement important. Et j'espère que je vais vous convaincre que cette sensibilité au dosage peut varier entre tissus et même entre stades développementaux. Donc là, je vais revenir sur les mécanismes de l'inactivation du X, parce que depuis la découverte, la proposition de ce processus, il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent sur ce processus depuis des décennies. Et en manière très schématique, voilà ce que nous savons à peu près, c'est qu'avant la mise en place de la différenciation, ou au cours du développement précoce, les deux X sont effectivement actifs, mais au moment où la différenciation est déclenchée, on voit qu'un ARN non-codon, qui s'appelle EXIST, est exprimé à partir du X qui sera inactivé. Et cet ARN va décorer le chromosome X en 6 et va conduire à l'extinction transcriptionnelle des gènes, et va aussi induire différents changements chromatiniens, et aussi une réorganisation du chromosome. Et une fois établi, le X inactif apparaît comme ce qui a été appelé le corpuscule de barre. Je vais revenir sur ce point dans un moment. Mais en tout cas, au niveau du X inactif, on voit un état assez différent au niveau de sa chromatine. Et ici, je fais juste un bref résumé de l'état d'un gène actif sur le chromosome X actif et l'état d'un gène sur le chromosome X inactif, qui sont tous les deux au sein du même noyau, chez une femelle. Et donc, je pense que ça illustre tout de suite la difficulté du problème. Comment maintenir ce type de différence de manière stable quand, en fait, les deux allèles, les deux chromosomes, baignent dans la même soupe, on va dire, de facteurs nucléaires ? Et on pense qu'effectivement, il y a beaucoup de facteurs épigénétiques qui sont impliqués. Des protéines qui agissent au niveau de la chromatine. Il y a aussi la méthylation de l'ADN au niveau des promoteurs des gènes. Et il y a peut-être aussi un rôle pour l'organisation du chromosome X et sa localisation nucléaire. Et ici, je vous montre un noyau de souris. Vous voyez ici le X inactif qui est associé avec des marques chromatiniens spécifiques, avec cet ARN non-codon Xiste qui est déplété pour la transcription et qui est très souvent associé à la paroi nucléaire. Donc, très rapidement, en fait, la compréhension des phénomènes épigénétiques était très liée à la compréhension ou à la recherche sur l'hétérochromatine. Il y a eu cette réalisation qu'effectivement, le X inactif est un exemple de hétérochromatine facultative, donc des régions géniques qui peuvent être soit actives ou inactives au cours du développement. L'hétérochromatine constitutive, elle, reste condensée tout au long du cycle cellulaire et a priori au cours du développement, même s'il y a des moments, effectivement, où elle peut se libérer, se lâcher, s'exprimer. Alors, je voulais citer Cummings qui, en 1968, a parlé de la structure dans le noyau, en interface, de l'achromatine qui a l'air d'être extrêmement aléatoire, effectivement, même si on voit qu'il y a des régions d'hétérochromatine et d'uchromatine. En fait, on ne voit pas vraiment une structure particulière. Mais comme il l'a souligné, il y a peut-être un dégré d'ordre qui est bien caché au sein de cette chromatine. Et voilà notre défi dans le laboratoire. Depuis plusieurs années, nous essayons de comprendre comment le X est replié dans sa forme active et sa forme inactive. Et en particulier, les régions du X inactif qui sont totalement soumises à l'inactivation par rapport aux régions qui sont aussi exprimées. Et ici, je vous montre une autre image qui vient de nos travaux où on montre par microscopie en fluorescence, en utilisant des sons d'ADN, on détecte le X inactif, plusieurs gènes du X inactif et aussi des séquences répétées. Vous voyez qu'effectivement, c'est beaucoup plus ramassé dans le noyau. Et nous avons montré qu'il y a certaines gènes, et ça, c'était déjà connu, qui arrivent à échapper à cette inactivation et qui sont très souvent localisés à l'extérieur de ce domaine, de ce corpuscule de barre. Et donc, je vais revenir sur ce point dans un instant. Mais en tout cas, grâce à la microscopie, on a compris pas mal de choses. Mais cette structure, en finesse, on va dire, nous avait quand même échappé. Donc, voilà, aujourd'hui, encore un exemple où la puissance de la génomique est venue quand même aider à la compréhension. Et nous sommes qu'au début de cette compréhension de la structure d'un chromosome entier qui peut devenir hétérochromatique. Et donc, c'est les techniques qui s'appellent chromosome confirmation capture. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces approches. et sont là depuis quand même une dizaine d'années maintenant. C'était surtout Job Decker à l'Université de Massachusetts qui a développé ces approches. Et l'idée est relativement simple. On prend des noyaux, on prend des cellules et on fixe leur ADN in situ pour capter toutes les interactions entre les séquences du génome. Donc, on les fixe. Ensuite, on va couper l'ADN avec un enzyme de restriction. et ensuite, on va religuer cet ADN fixé pour justement capter toutes les séquences qui interagissaient ensemble. Et ensuite, maintenant, grâce au séquençage au débit, on peut aller interroger toutes les interactions dans le génome et dans différents types cellulaires, différentes espèces, etc. Et voilà le type de carte, d'interactome qu'on obtient. ici, c'est à l'échelle du génome entier. On voit qu'effectivement, ici, c'est chaque chromosome qui est aligné sur les deux axes et en fait, les interactions les plus fréquentes évidemment arrivent entre les séquences qui sont directement en 6. Et donc, nous avons toujours un diagonal extrêmement fort d'interactions, de fréquences d'interactions parce que justement, c'est les éléments en 6 qui ont tendance à interroger ensemble. Donc, chaque chromosome a tendance à rester en lui-même et ça, ça confirme ce qui a été déjà vu par la microscopie, qu'il y a des territoires chromosomiques qui sont bien définis. Mais, si on zoome un peu, on voit qu'il y a quand même un certain type d'organisation. Il y a eu cette découverte qu'il y a des compartiments dans le noyau d'interactions et souvent, les régions qui sont plutôt actives ont tendance à interagir ensemble et les séquences qui sont plutôt inactives ont tendance à interagir ensemble. Donc, on les a appelés des compartiments et ces compartiments peuvent varier entre tissus, c'est-à-dire quand on fait une manip ici dans deux types cellulaires différents, on voit différents compartiments. Et, si on zoome un peu plus, là, on voit une organisation de domaines topologiques qui ont déjà été évoqués aujourd'hui et là, cette organisation à l'échelle de quelques centaines de kilobasses semble beaucoup plus stable et invariant. Donc, je vais faire une très rapide digression pour vous expliquer le rôle éventuel de ces domaines topologiques. Je vais aller assez vite, en fait, parce que je réalise que ça, de toute façon, c'est déjà quelque chose qui a été couvert, mais juste pour vous dire, on est tombé sur ce phénomène totalement par hasard. On travaillait sur une région préférée du chromosome X qui est la région qui existe, l'ARN nocodone qui déclenche le processus et on a fait cette analyse de chromosome confirmation capture sur une région d'environ 5 mégabases et ça, c'était le travail d'Alphège Nora dans mon labo qui était un étudiant et en collaboration avec Joep Decker, ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, cette région de 5 mégabases, elle est organisée en domaine. On cherchait, en fait, les interactions entre promoteurs et enhancers et en fait, ce qu'on a trouvé, c'était surtout ces domaines. Donc, ces domaines topologiques, finalement, ont été assez exploités, on peut dire, pour comprendre pas mal de phénomènes et en particulier, on pense que ce type d'organisation, et on a validé par fiche, je ne vais pas vous montrer ça, mais que ce type d'organisation en domaine topologique d'environ 1 mégabase est finalement le niveau dans lequel la régulation génique peut avoir lieu entre les éléments régulatrices qui peuvent se retrouver à plusieurs centaines de kilobases d'un promoteur. Et donc, en fait, cette organisation facilite l'interaction entre les régions et donc, facilite la régulation coordonnée de certaines régions. Donc, un point aussi qui est important, c'est que le laboratoire de Bingren a montré que cette organisation en TAD, comme on les appelait, est conservée. Entre l'homme et la souris, par exemple, les frontières entre les TAD semblent relativement bien conservées, suggérant qu'effectivement, il y a une pression de garder ce niveau d'organisation à travers l'évolution. Et ici, ça vient d'une revue que Elfege a écrite. Ça vous montre à quel point cette organisation explique pas mal de phénomènes. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On a déjà évoqué cette idée de « enhance the sharing, enhance the allocation ». On pense aussi que les effets qu'on voit quand on induit un gène et qu'on voit que les gènes à côté peuvent être activés mais jusqu'à une certaine distance sont aussi dues à ce niveau d'organisation. Donc voilà, les TAD peuvent peut-être expliquer la coordination d'expression au cours du développement. Les frontières entre les TAD sont là peut-être pour protéger des régions géniques des éléments régulatrices lointaines. Et on a déjà parlé de l'impact que ça peut avoir dans le cancer, par exemple, grâce aux topos de Yann tout à l'heure. Donc juste maintenant, je vais revenir sur ce que je voulais vous dire. Au niveau du chromosome X inactive, comment cette organisation, est-ce qu'il y a ce type d'organisation et comment elle peut être modulée ? Donc on a fait cette expérience de Haïci, maintenant en utilisant des souris qui sont très polymorphes entre leurs déjeunomes, donc c'est des souris 129 et CAST, et en faisant l'expérience Haïci sur des populations clonales où soit l'un des deux chromosomes X est inactivé, soit l'autre. Donc en fait, on prend des cellules sous-chamboyonnaires qui ont les deux X actifs, on les différencie, on génère des cellules neurales progénitrices qu'on sous-clone et ensuite, on peut amplifier ces cellules et là, on peut interroger l'état du chromosome X actif et du chromosome X inactif au niveau de sa structure. Et voici le type de carte que nous avons obtenue. Donc voilà, ici c'est tout le chromosome X entier, le heatmap que vous voyez ici, et donc ça c'est le X actif et vous voyez, il y a cette organisation en compartiment que j'ai déjà évoqué. Et quand on zoome un peu, on voit cette organisation en domaine topologique qui mesure plusieurs centaines de kilobases et qui ne change pas en fait entre les cellules non différenciées et les cellules différenciées. Par contre, ce qui change, c'est les interactions au sein de ces domaines. On voit effectivement des nouvelles séquences qui interagissent mais au sein de ces domaines qui sont assez préservés. Quand on passe maintenant au X inactif qui est dans les mêmes cellules, ici, j'espère que vous voyez, la situation est très différente. On voit une organisation en deux domaines énormes qu'on a appelées des méga-domaines et on voit une absence de cette organisation en TAD, en domaine topologique, sauf certaines régions qui semblent avoir cette organisation qui peut persévérer. Donc, le X inactif est organisé en deux méga-domaines séparés par une région assez intéressante, un macro-satellite DXZ4. Si vous êtes intéressé, on peut discuter un peu plus sur la nature de ce macro-satellite. En tout cas, je ne vous montre pas les données, mais nous avons délété cette macro-satellite et nous voyons effectivement la perte de cette organisation en méga-domaines. Donc, voilà, ici, je vous montre par fiche, je ne vais pas passer trop de temps ici parce que je veux passer à cette absence de TAD sur le X inactif et ce que nous avons appris grâce à cette étude. Donc, ici, je vous montre trois régions du chromosome X inactif. Pardon, ça, c'est le X actif, trois régions du X. Le X actif montre ces TAD bien définies. Par contre, le X inactif, comme vous voyez, globalement, n'a pas de TAD sauf certaines régions et quand on a cherché à comprendre de quoi il s'agissait, en fait, ce sont des régions qui échappent à l'inactivation, qui sont exprimées à partir du X inactif et nous avons vu que systématiquement, dans des régions où on voit un cluster de gènes qui échappe, on voit effectivement cette organisation en TAD et à notre surprise, on a vu qu'effectivement, un gène comme MSCP2 peut échapper à l'inactivation du X. Donc ici, je vous montre, je fais un très bref résumé de ces travaux qui viennent d'être publiés. Le X inactif est effectivement dépourvu de TAD sauf certaines régions qui sont accessibles et qui contiennent les gènes qui peuvent être exprimés. Et dans ces régions, il y a un enrichissement des sites pour les facteurs CTCF dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, qui est un facteur que nous pensons est absolument critique pour structurer les interactions en six des régions. Donc, ici, je voulais juste vous montrer quand on fait le transcriptome de ces mêmes cellules, qu'est-ce qu'on a vu ? Et si on prend quatre clones indépendants de femelles et on regarde l'expression monohélélique, bialélique ou 129 casse, vous voyez qu'il y a un clone qui a le chromosome X casse qui est inactivé. Les trois autres ont inactivé le chromosome 129. Mais vous voyez, il y a plusieurs régions qui, effectivement, sont bialéliques, y compris cette région avec MSCP2. Et nous avons maintenant validé ça dans le cerveau et je vais vous montrer ça dans un instant. Donc, rapidement, la conclusion de ce que je viens de vous montrer, c'est qu'effectivement, le X inactif a une organisation assez particulière avec des interactions aléatoires, une perte d'état qui était quelque chose qu'on n'a jamais vu en fait auparavant. On pensait que l'état était des domaines relativement stables au cours du développement. Mais sous le X inactif, il y a cette perte. Cette perte est quand même nuancée par un maintien de certaines régions qui ont ce type de structure qui corrèle avec les gènes qui échappent. Et donc, on pense que ça pourrait indiquer comment certains gènes peuvent échapper à l'inactivation. Donc, on pense qu'au début du développement, le X actif organisé en TAD, comme vous voyez ici, et avec la mise en passe d'inactivation, peut-être il y a des régions qui maintiennent leur TAD et CETAD permettent la réactivation des gènes, donc l'échappement. Donc, ça, c'est une hypothèse. Une autre hypothèse, c'est en fait qu'on efface tout et qu'avec certains facteurs, par exemple, les facteurs de transcription très puissants qui peuvent surmonter l'état hétérochromatique, peut-être on peut réveiller ces régions en activité transcriptionnelle et en formation des CETAD. Donc, ça, c'est la grande question que nous essayons d'attaquer actuellement avec la génétique. Et juste pour terminer, je voulais vous montrer qu'effectivement, in vivo, cette réactivation qu'on a vue des MSCP2 dans les cellules neuronales progénitrices, on le voit aussi dans le cerveau. Et donc, ici, il s'agit en fait d'un cerveau souris jour 6 post-natal et dans la partie SVZ où les cellules souches éventuellement se retrouvent, qui sont SOX2 positifs, on voit une expression bialélique de MSCP2 dans 20 % environ des cellules. Et quand on regarde dans l'adulte, c'est plutôt dans le cortex qu'on voit ce type d'échappement. Donc, la grande question, c'est est-ce que c'est important, est-ce que c'est fonctionnel ou est-ce que c'est juste peut-être un accident épigénétique et à quel point ça varie. Donc, ça, c'est quelque chose que nous sommes en train d'étudier de manière approfondie. Donc, voilà, pour terminer sur cet échappement à l'inactivation qui était déjà décrit pour certains gènes. Ici, je vous montre le X humain et le X sur Y. On savait qu'il y a certains gènes qui échappent toujours à l'inactivation et qui sont peut-être importants justement pour des fonctions liées à l'inactivation du X ou sa reprogrammation. Très souvent, ces gènes qui échappent sont liés à des mécanismes chromatiniens. Mais ici, ce que je vous ai montré aussi, c'est qu'il y a d'autres gènes qui semblent échapper de manière plus facultative. Ils n'échappent pas toujours, mais parfois, et dans certains lignages. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, développementalement, n'avait pas vraiment été étudié, mais que nous venons de réaliser. Mais en tout cas, chez l'humain, il a déjà été proposé ou découvert qu'effectivement, ce type d'échappement à l'inactivation du X rajoute une couche, on va dire, de mosaïcisme. Donc, le laboratoire de Rand-Wilard avait publié en 2005 qu'entre individus, nous avons jusqu'à 25% des gènes liés à l'X qui peuvent échapper. et ces gènes peuvent varier d'un individu à l'autre. Et donc, je vous laisse avec cette citation de Rand-Wilard. Donc, malgré ce que nous avons entendu tout à l'heure que tout le monde est unique, je dirais que les femmes sont encore plus uniques. Et voilà, je vous laisse avec cette réflexion. Donc, je termine juste en remerciant les gens qui ont participé aux travaux que je vous ai montrés de mon labo. Elphège Nora qui a vraiment mis en place avec l'aide, la collaboration de Jobdecker, les manips C dans notre laboratoire qui nous ont permis d'explorer cette organisation en domaine topologique. Et Luca Giorgetti qui a mené le travail sur l'organisation du X inactif entier en collaboration encore avec le laboratoire de Jobdecker et aussi avec Howard Chang. Je voulais quand même remercier les personnes à Curie qui nous aident énormément pour l'imagerie et la bioinformatique et puis les autres personnes qui ont été appliquées dans ce travail ont été citées au cours de RUT. Merci beaucoup. Merci, Elit. Nous avons peut-être le temps pour deux questions. Dushko. OK. So, let's see whether with my 30% of understanding I can come up with a sensible question. So, for the escape from X inactivation, you discussed that potentially there might be formation of TADs in those regions which would then facilitate this. Have you checked whether there could be any genetic aspect to this or possibly the CTCF sites stronger, more conserved, more plenty at the locations that come in the escape? So, actually, for one of the constitutive escapees that's well concerned, someone already tried this. There are CTCF sites that flank the gene. So, they deleted one of them in the expectation that they would disturb escape. They didn't disturb escape. Escape happened in nearby regions. So, the CTCF sites probably are acting as insulators preventing escape from spreading. So, that leaves us with the question of how do these genes escape? And could it be that there are other factors, not just CTCF, that are participating in creating these sorts of loops, TAD structures, whatever you want to call them, and that does facilitate it? What we haven't yet proven is whether the TAD structures happen before escape or whether escape happens and therefore TAD structures happen. So, we really need to attack that question and it's not easy because this happens in a developmental context so you need to get in there at the right time. And I've just realized I've answered you in English but that's okay because otherwise you wouldn't understand Yes, I'm here. I just asked this question idiot, but is it that the mouse who express the chromosome of the parents at the left or at the right have a different comportment? It's a very good question which has not been really elaborated because it's a realisation quite recent. The paper that I showed of Jeremy Nathan was from there two or three years. And I think there's a lot of interest on this phenomenon. So, we have these stories now. we don't do absolutely tests of comportment or other so if there are people who want to collaborate I'm all but I think we're not the only in the world to pose this question. It's fascinating to see how much the brain can vary grâce to this type of phenomenon. Jean Gaillon. At the end of your conference you have raised the question the question as you said of the utility function of the inactivation is there any hypothesis? The utility function of what it's useful adapt etc. The inactivation I think that is the the препondérance of the mammifères in which we are we imagine that it's useful because there this problem of dose to prove that a double dose of products are really important or can perturb something is very difficult so I'm d'accord with you and it's why I put this diapo on MSCP2 at the beginning because on said there there an inactivation X so it's for this compensation but for how many genes it's important and it's something that is totally over and I think that I show that 25% of the genes on the X human can come to to show show to how we are not sure that on the reasons of this evolution of the inactivation but for some genes it's absolutely clear that it's to dosing very spécifically and maybe it's enough to five genes on the X to force the evolution of this type of process I forgot to say that for example chez les marsupios ça évoluait de manière indépendante c'est pas Xist on sait que Xist est important pour les utériens par contre chez les marsupios il y a l'inactivation du X mais c'est probablement via un autre ARN qui évoluait de manière totalement indépendante pardonnez moi je n'ai pas bien saisi quelle est la nature de l'aléatoire que vous invoquez l'aléatoire peut se produire parce qu'on connaît mal un système donc on le décrit de manière aléatoire quelquefois on a recours à l'aléatoire parce qu'on le connaît bien mais il est trop complexe pour être décrit il y a je laisse de côté l'aléatoire quantique qui n'a rien à voir ici il y a aussi l'aléatoire du pot de fleur qui tombe sur le passant le malheureux passant de quel aléatoire parle-t-on ici en fait c'est pour ça je ne sais pas vous avez remarqué j'ai mis entre parenthèses l'aléatoire ça me gêne ce mot mais dans notre domaine tout le monde l'utilise random action activation et je suis d'accord avec vous alors quelle est la nature en fait quand on prend une population de souris qui n'ont pas beaucoup de polymorphisme donc là on peut éliminer les possibles sélections pour un ou l'autre chromosome X actif en fait là on voit que environ 50% des souris pardon environ 50% de cellules dans chaque souris aura le X maternel ou le X maternel inactivé mais c'est extrêmement variable donc au cours du développement c'est jamais 50-50 en fait il y a beaucoup de variations donc on appelle ça aléatoire mais je suis d'accord avec toi avec vous pardon c'est ce mot d'anglais le Brexit n'a pas encore marché je suis absolument d'accord avec vous qu'il faut trouver un autre terme mais en fait on n'arrive pas à se mettre d'accord dans le domaine parce que quand on commence à parler de stochastique par exemple il y a beaucoup de gens qui s'énervent on ne peut pas dire qu'on parle d'un phénomène stochastique donc on n'a pas prouvé que c'est vraiment stochastique donc si vous avez un autre mot terme je suis partante pour l'utiliser merci madame le droit est-ce que l'on peut dire est-ce que l'on peut dire par exemple dans la crise est-ce que l'on peut dire l'échappement est-ce que l'on peut dire on peut avoir deux gènes qui sont séparés juste de 5 kg base il y en a un qui va échapper et pas l'autre donc c'est vraiment je trouve ça extraordinaire parce que là je vous avais parlé de l'échelle d'organisation l'état etc mais on peut imaginer qu'effectivement il y a il y a des éléments extrêmement puissants pour forcer l'expression d'un gène et pour empêcher que cette expression va infecter les régions ailleurs mais on ne sait pas on ne sait pas du tout comment CISTE lui-même est un exemple d'échappement oui alors il a été proposé qu'il ait hétérochromatique c'est une petite région d'hétérochromatine qui peut exprimer des gènes comme chez la drosophile il y a des gènes comme Light, Rolled et autres qui aiment l'hétérochromatine c'est-à-dire les facteurs de transcription vont reconnaître l'hétérochromatine mieux que l'hétérochromatine c'est une hypothèse j'avoue que quand on regarde la structure de la région autour de CISTE c'est plutôt ochromatique en tout cas dans nos mains et en plus voilà donc comment CISTE évoluer pour éviter ce processus lui-même ça c'est aussi une grande question oui merci merci beaucoup Edith merci